Musique Bonjour tout le monde On est lundi, on attaque la deuxième semaine officielle au centre de rééducation Je suis toujours branchée, j'ai eu ma première séance de rééducation kiné ce matin Et on a repris les mesures, j'ai gagné en amplitude à l'extension Par contre la flexion c'est compliqué, bon bref j'attends de voir parce que ça fait qu'une semaine Mais j'ai quand même progressé donc c'est déjà pas mal Demain je vais voir l'orthophoniste pour la telle que vous voyez là Parce que du coup elle est plus adaptée à mon bras vu que j'ai gagné en extension Donc normalement il est possible qu'elle soit modifiée voire changée Enfin qu'en gros je passe à une autre, à une nouvelle J'ai hâte, par contre elle sera peut-être pas rose la prochaine Mais c'est pas grave J'aimerais bien les garder pendant tout mon séjour De façon à voir l'évolution à chaque fois C'est voir si c'est flagrant sur le plâtre ou pas On verra En attendant écoutez je continue mes séances Et puis je lâche rien, je continue Je suis toujours du coup sous machine Je vais bientôt, j'attends je pense chouchou pour pouvoir Enfin chouchou ou quelqu'un qui passerait dans la chambre Et qui connaitrait le kinétech pour pouvoir me faire des améliorations au niveau des amplitudes Parce que je pense que je peux faire un peu plus Que ce soit en flexion ou en extension Et comme ça va être pas mal autant profiter Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Aujourd'hui c'est la journée en disport au centre Donc je fais mes séances normales Par contre je devais commencer l'APA Donc l'activité physique adaptée Mais comme la journée est un petit peu compliquée Parce qu'il y a pas mal de passages Je sais toujours pas si demain j'en vais ou pas Donc à voir Peut-être que ça commencera que mercredi On verra En attendant je continue mes séances classiques Donc j'ai fait ergo ce matin, kiné ce matin Et je repars en kiné cet après-midi Et là je repars tout à l'heure dans une heure Je suis en train de regarder des vidéos Du coup je commence à tomber un peu du nez Donc si j'arrive pas à tenir je pense que je vais dormir Au moins une petite demi-heure Et puis après je repartirai en... Je me réveillerai un petit peu Je me brosserai les dents et je partirai en séance Voilà, aujourd'hui c'est lundi Je suis toujours à coucher Mais ça va, je gère Je gère la fougère Et je tiens le choc Bonjour bonjour Je viens de finir de manger Il est quelque chose comme midi et demi Oui le repas arrive un peu tôt Il arrive à 11h30 Donc forcément je mange plus que comme les poules J'ai eu un gendarme qui m'a appelé pour me dire Qu'ils arriveraient à 15h aujourd'hui Donc je vais avoir la visite aujourd'hui Pas n'importe quelle visite J'ai carrément les gendarmes qui viennent dans ma chambre Donc là mon repas va partir Et je vais prévenir l'infirmière Enfin je vais prévenir l'infirmière pour qu'elle puisse prévenir elle-même les kinés Parce qu'en fait à cette heure-là Normalement j'ai ma dernière séance de kinés du jour Donc voilà, aujourd'hui c'est aussi le changement de pansement Donc je vais revoir encore la cicatrice C'est tous les deux jours Elle a l'air quand même pas mal bien fermée déjà Donc je suis contente Parce qu'en plus il reste encore une semaine de pansement Avant d'enlever les points Franchement j'ai pas hâte parce que je vais sentir les points Et ça va être 1 sur 2 encore une fois Donc je suis pas pressée quoi Je suis vraiment pas pressée Chouchou doit m'amener demain mon ancienne attelle Vous savez avec le tournevis que j'avais avant l'intervention Parce que je vais peut-être en avoir besoin A la place de celle que j'ai là actuellement C'est à voir Il faut qu'on fasse un test Voir si c'est utile, si c'est pratique Si c'est pas gênant pour dormir Que du coup elle me servira peut-être d'attelle d'extension A la place d'en refaire une toutes les semaines Là je pourrais vraiment tous les jours adapter mon extension Et en tirer un maximum de bénéfices Et pour ça on verra quand je l'aurai Ce chouchou doit m'amener demain Donc voilà là je suis en train de regarder Berlin sur Netflix Je pense que je vais regarder Enfin j'ai des jeux Vous savez des mots codés là Des mots cachés Bon du coup entre temps j'ai remis la machine Je vous disais que j'avais des mots Vous savez des mots cachés Je vous avais montré le petit cahier avant de partir En faisant ma valise J'ai acheté ça Un mot des pêle-mêle Voilà en gros c'est des mots à rechercher Vous savez là Du coup j'ai mon petit surlignage J'ai mon petit cahier Je pense que je vais faire ça quand ils arrivent J'essaierai de prédire la fermière si je l'entends dans les couloirs Pour la prévenir que je ne l'ai pas en séance de kiné Ça dépend combien de temps ça dure Si ça dure un quart d'heure Je peux aller au reste de ma séance Mais bon je ne voudrais pas leur mettre trop la pression non plus Aux policiers Ils sont déjà cools de venir jusqu'à moi Donc voilà je leur ai dit Priorité à la plainte Qu'on me rembourse surtout Et qu'on n'entend plus parler de ça Et qu'ils retrouvent les malfaiteurs Qu'ils n'ont pas été malins Par contre c'est qu'ils sont allés faire des PMU Et a priori il y a des caméras dans les PMU Donc soit ils se sont cachés à la tête Quand ils ont fait leur commande etc Et là c'est eux qui seront gagnants Soit ils n'ont pas pensé à ça Et ils se feront peut-être démasquer Donc on verra bien De toute façon moi je veux juste qu'on me rembourse après Ce qu'il en advient Tant pis quoi j'ai envie de vous dire De toute façon Ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai quoi Mais ce serait cool que ça ne la vérifie pas aux autres Mais bon ça arrive à moi déjà C'est déjà beaucoup trop Bref je regarde Berlin du coup Je m'occupe en même temps Et je surveille du coup Parce que comme je peux les voir arriver Il y a de fortes chances que je leur dise C'est par là Et que je les aperçoive Et que je les appelle par la fenêtre J'ai dû fermer quand même les volets Parce qu'il fait chaud aujourd'hui Il fait une lourdeur Hier il faisait 37 dans la voiture de chouchou En fin de journée Donc moi j'ai dormi les volets ouverts Ou fermés cette nuit J'ai re-ouvert ce matin Parce qu'il faisait frais Mais là tout de suite J'ai refermé à moitié Parce que j'en pouvais plus quoi Donc voilà J'ai testé la nouvelle machine au fait Ce matin Je vous mets un petit exemple De ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Voilà Ça c'est la nouvelle machine de torture Que j'aurai du coup Tous les jours Sauf le mercredi Samedi et dimanche Pendant une demi-heure Et qui est censée renforcer Celle-ci en chambre Et donc gagner en amplitude Un peu plus On verra si ça marche En tout cas elle est impressionnante Mais c'est pas douloureux Donc ça va Et au fait Quand je vous dis C'est pas douloureux C'est pas douloureux Si c'est un peu douloureux Mais comparé à ce que j'avais avant Finalement Ça passe Les amis, les amis Ce soir c'est pizza au thon C'est pas hyper appétissant Quoique ça a l'air quand même Mais je doute que le goût soit Si délicieux Je vous montre vite fait Voilà Aujourd'hui c'était jour du pansement On s'est rendu compte Qu'il y avait un point de pu Sur la cicatrice que j'ai à l'arrière Attendez j'essaie de vous poser Comme ça c'est mieux Et du coup Elle l'a nettoyée L'infirmière a nettoyée Elle a réussi à retirer le petit bout Elle a repassé un coup Histoire que tout soit bien Et normalement ça devrait être de nouveau mieux Mais bon On est à l'abri de rien Alors le potage J'y touche jamais J'aime bien la petite boîte Mais c'est tout On va goûter la pizza au thon Franchement c'est pas une pizza Qui me fait de l'oeil Parce que le thon dans la pizza Moi j'ai du mal C'est déjà très sec le thon à la base Donc là ça me tente pas trop Mais bon Il va bien falloir que je mange Et comme j'ai que ça Je vais goûter Et puis bon Ça se trouve avec un peu de pain Du fromage et tout Ça passera mieux Donc on verra bien Alors déjà j'aime pas les olives Il n'y a pas que du thon Il y a des trucs verts Ça doit être des courgettes Ouais On sent bien le thon Mais ça passe avec le pain dessus Et la sauce tomate et tout Je vais la manger Je vais la manger Les gendarmes sont venus du coup Pour prendre ma plainte Ça y est c'est fait J'ai plus qu'à contester les paiements En tout ils m'auront piqué 250€ sur mes deux cartes Alors genre ils m'auront piqué 3 Mais il y en a une qui a été bloquée Parce que Enfin que j'ai Enfin qui n'a pas Qui ne leur a pas servi Parce que j'avais pas d'autorisation de découvert Ce qui fait que ça a bloqué le paiement Puisque je mets rien dessus Enfin je mets quasiment rien Il y a 1€ sur le compte C'est le compte Boursorama En fait je m'en servais pour faire mes courses Et comme je fais plus trop mes courses dessus Je mets quoi 10€ de temps en temps Histoire de pas Histoire de pas être à zéro Et surtout pouvoir faire un paiement Un paiement par mois Genre aller chercher du pain à la boulangerie Et puis c'est tout Et là il y avait du coup 1€ et des poussières sur le compte Donc quand ils ont essayé de faire leur paiement Ça a pas fonctionné Regardez ce que j'arrive à faire Regardez Je suis trop contente Pas grand chose Mais ça change tout mon quotidien Donc j'ai plus qu'à contester du coup les paiements Ils m'ont piqué quand même 250€ Sur deux cartes du coup Ils ont fait 130€ avec une je crois Et ils s'en disent avec l'autre quoi à peu près Avec un peu de chance Je sais plus si je vous l'ai dit Mais ils ont fait des paiements en PMU Et dans ces endroits là il y a des caméras Donc s'ils sont malins Ils ont mis des casquettes Et donc on les aura jamais S'ils sont pas très malins Il y a moyen qu'on voit eu leur visage Après ça dépend à quel moment ils se sont pointés S'ils arrivent à voir les heures de passage S'il n'y avait pas trop de fréquentation à ce moment là On verra Après personnellement Ça je vous l'ai dit hier S'ils retrouvent personne c'est pas grave Moi je veux juste qu'on me rembourse Parce qu'on m'a pris quoi Et ça la banque m'a clairement fait comprendre Que je serai remboursée A partir du moment où j'ai la plainte Et tout ce qui va avec quoi Donc j'ai fait ce qu'il fallait Ma petite soeur et pape sait me voir aujourd'hui Du coup j'ai eu de la visite C'était même pas prévu Je savais même pas qu'elle venait Du coup c'était sympa Et j'ai ma tante qui est avec ma maman En ce moment pas loin de chez elle Et que j'ai eu du coup au téléphone Je suis trop contente Du coup j'espère que je pourrai les voir Et demain je vois le médecin pour la visite hebdomadaire Je vais voir si je peux pas demander Une petite autorisation de sortie pour ce week-end J'aimerais bien sortir Mais comme j'ai la machine Je suis pas sûre que je puisse le faire C'est le médecin qui jugera Croise les doigts A priori il est possible que j'embarque la machine Mais moi clairement si je sors C'est pour sortir C'est pas pour m'enfermer chez moi Donc s'il me dit qu'il faut quand même Que je continue la machine Ça sert à rien Je resterai Je sortirai Et je ferai la machine le soir quoi Donc voilà Bref ça va ça se mange Après j'ai de la pastèque A yaourt à la fraise Ça c'est bon Et de la salade adverse Ça devrait le faire Je vous laisse Vous allez pas vous regarder manger En ce moment je suis sur la saison La série pardon Berlin La casa de Berlin Quelque chose comme ça Ça me passe le temps Voilà Ça fait un moment que je voulais le regarder Que j'ai pas regardé Puis ben voilà Là je me suis lancée Je pense que je regarderai ça Je sais pas s'il y a un truc ce soir intéressant à la télé Mais s'il y a rien d'intéressant Je pense que ce sera Berlin que je vais regarder Voilà je vous laisse A plus Dans le bus Plus tard dans le car C'est comme dans la démoire On se dit tout le temps On se dit tout le temps Je ne sais pas si c'est dans le couloir, si c'est comme ça, pas le nom. Allez, l'omplance ! La fenêtre de l'omplance ! D'un d'un d'autre section, que je suis olmazée ! Ne décidez pas pour l'omplance ! Donnez-moi de suivre cette vidéo, j'ai Arthur. J'ai fait d'avoir des choses. Je suis prêt à la fin doux. J'ai conçu un peu plus de la 1,5 cm. C'est parti ! J'ai fait des choses, que j'ai besoin d' lavorer. J'ai fait des choses, j'ai besoin d'avoir des choses. J'ai besoin d'avoir des choses, que j'ai besoin de faire des choses. Je sais pas, je sais pas, c'était un peu, c'était un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 23h et je ne vous ai pas pris aujourd'hui, en tout cas pas pour vous parler. J'ai eu beaucoup de coups de mou aujourd'hui, j'étais très à fleur de peau. Je vous ai fini un passage pour vous montrer à quel point je n'arrivais pas à retenir mes larmes. Mais franchement c'est le seul moment où j'ai réussi à me retenir parce que vraiment je pleurais en sanglots aujourd'hui. Le fait d'être seule, d'être enfermée dans la chambre, de ne pas voir mon fils, de ne pas voir mon chéri, de ne pas pouvoir faire ce que je veux, d'être bloquée avec cette machine, ça a vraiment été compliqué. Et sachant qu'au niveau de l'évolution, moi je m'attendais à ce que ça évolue plus vite que ça. Même si on n'est qu'à deux semaines de l'intervention, je crains pour ma flexion en fait. J'ai très très peur que la flexion n'évolue pas comme ce que je pouvais imaginer. Et même si j'étais préparée à ce que ça ne fonctionne pas, je pense que j'avais quand même un espoir. J'ai quand même de la chance parce que l'extension va mieux, mais la flexion pour l'instant ce n'est pas encore ça. Donc je croise les doigts, je n'ai pas les mêmes douleurs donc je ne perds pas espoir. Mais je vous avouerai qu'aujourd'hui c'était particulièrement difficile. Là il est 23h, j'ai Chouchou qui m'a amené la nouvelle à tel aujourd'hui. Donc je l'ai là sous le coussin, enfin sous le truc. Oh sous la glace qu'il y a dans mon goûter d'ailleurs, sur le t-shirt. J'ai la fameuse à tel que j'avais avant. Celle-là quoi. Vous reconnaissez ? Et j'ai demandé à ce que l'infirmière me la pose il y a une heure, mais je crois que je ne vais pas la tolérer parce qu'elle est hyper lourde. Elle me fait le bras hyper lourd par rapport à l'autre. Donc je pense que je vais remettre l'autre et j'en parlerai au médecin et à l'ergo demain. Parce que moi je pensais que ce serait une bonne option parce qu'elle était moulée à mon bras. Mais je m'en rends compte qu'elle est très très lourde et que ça risque de me pénaliser inconsciemment sur l'épaule. Alors que l'épaule va quand même un peu mieux en ce moment. Donc vous voyez là j'ai 3 tonnes de coussins là pour me tenir. J'ai le orange là qui est juste derrière. Le chouchou m'a amené. J'ai le bleu et j'en ai encore un autre bleu en dessous. Donc c'est pas du tout la meilleure des solutions parce qu'avec l'autre clairement j'ai besoin que d'un coussin et ça me suffit. Et là je peux même pas lever le bras. Donc voilà, j'ai eu un coup de mou. Aujourd'hui c'était un jour avec un coup de mou. Je suis venue me voir peut-être le temps de 2h. Il m'a apporté mes affaires propres et normalement je le revois samedi. Il vient me chercher. Donc j'ai espoir de relever la tête. Mais je vous avouerai qu'en ce moment c'est compliqué et que j'ai vraiment du mal à relativiser. Je vais pas pleurer parce que je suis pas aussi à fleur de peau que ce matin. Mais ce matin un petit rien, une petite pensée me faisait tout de suite un effet kiss cool qui était vraiment pas terrible. Je pouvais sourire et dès qu'on me demandait si ça allait je pouvais pleurer mais en sanglots. Donc c'était compliqué. Là ça va un peu mieux parce que je pense que j'ai vu Chouchou. Ça m'a requinquée avec l'histoire de... C'est l'histoire d'une petite heure, même deux heures. Mais ça m'a fait du bien. Bref, je suis floue je crois. Cette lumière jaune j'en peux plus, ce mur jaune j'en peux plus. Mais pas le choix. J'arrive même pas à tenir ma caméra. Je crois que je vais remettre l'autre à tel. Je pense que je vais remettre l'autre à tel. J'ai trop peur de me faire mal au bras et de galérer. Là c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Très inconfortable pour dormir. J'essaie de l'enlever toute seule. Sinon il va falloir que j'appelle l'infirmière. En plus elle est pile poil sur les cicatrices. Là j'en ai une là. Vous voyez le pansement. Et une derrière. C'est un peu... C'est particulier au niveau des sensations. Je vais réussir à remettre toute seule. Je lui ai demandé de la mettre il y a une heure. Et là je l'enlève. Tout va bien. Regardez l'extension que j'ai. C'est pas mal hein ? Bon. On va pas trop avec ça mais l'extension que j'ai est quand même pas mal. Il me manque 30 degrés pour être à 100%. Enfin à 100%. À 100% d'extension. Donc c'est vraiment pas grand chose. Sachant que mon degré c'est 150 degrés. C'est-à-dire qu'on fait enfin du truc là. Donc ça veut dire que je suis à 150 et que les 180 sont plus si loin. Mais à l'inverse. La flexion. Je pourrais forcer un peu plus là. Mais j'ai un peu mal. C'est pas encore ça quoi. Voilà. Demain je vais essayer s'il fait beau parce que en ce moment il fait très chaud. Puis après il pleut. Mais il fait surtout très très lourd. Si j'arrive, j'essaierai de prendre une pause et d'aller me mettre dans le jardin. Et de filmer un peu autre chose que du jaune. De filmer un peu de verre. Ce sera peut-être pas longtemps. Je vais voir. Ni à quel moment j'en sais rien. Je ne sais même pas s'il ne va pas plus voir au moment où je voudrais sortir. Mais je vais essayer avant le week-end de vous faire visiter le parc derrière. Je vais essayer de vous faire visiter. J'ai une tête de folle. Attendez je vais allumer la lumière. Ce sera un peu plus jaune. Alors c'est vendredi. Demain j'ai le droit de sortir. Je suis trop contente. Je suis trop trop contente. J'ai une autorisation de sortie. Alors pas pour le soir parce qu'il faut que je fasse la machine comme d'habitude tout le temps. En même temps ça m'arrange parce que je préfère vraiment le faire et vraiment gagner en amplitude. Ou en tout cas garder le peu d'amplitude que j'ai. Donc c'est important que je continue à le faire. Donc je resterai à dormir le soir. Je ferai ma petite séance le soir tranquillement. Avant d'aller me coucher. Mais je vais quand même voir du monde demain. Demain Chouchou vient me chercher. Attendez j'essaie de vous poser. Demain Chouchou vient me chercher du coup vers 10h. Et on va aller faire des courses parce qu'on est pas loin de l'Espagne. Faire 2-3 courses. Je vais acheter genre 2-3 encas histoire de me nourrir un peu plus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je mange pas beaucoup. Alors c'est pas plus mal vous me direz. Parce que franchement je mangeais beaucoup à la maison. Je mange énormément. Enfin je mangeais grosses quantités. Et je grignotais beaucoup. Là pour le coup j'ai pas l'occasion de manger beaucoup. Grignotais encore moins. Sauf ce qu'on m'a amené et que j'ai dégommé d'ailleurs parce que j'avais trop faim. Et clairement ça m'a pas suffit quoi. Donc là vu qu'on va aller en Espagne je pense que je prendrai 2-3 petites choses à grignoter. On doit aller voir les parents de Chouchou. On doit aller faire une machine aussi à la maison. Donc je vais rentrer un petit peu à la maison. Je suis contente. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Je vais aller voir Fiji aussi mon petit chien un petit peu quand même. Mon Fifi. Qui est chez mes beaux-parents du coup. Je vais aller voir mon fils dans l'après-midi. Voir ma maman. En vrai je vais essayer de voir un petit peu le plus de monde que je peux. Sachant que j'ai qu'une journée. Et qu'en une journée je vais pas mal cavalier je pense. Donc voilà je suis quand même grave contente de pouvoir sortir. C'est un truc de fou. Autant jeudi j'étais vraiment dans le mal de chez Mal. Fallait pas me demander comment ça allait parce que je pouvais pleurer en deux-deux. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Même il y a l'après-midi que le fait que Chouchou soit venu ça m'a fait quand même mine de rien pas mal de bien. Je pense qu'ils m'auraient dit je viens pas. Ça aurait été encore pire aujourd'hui. Mais là le fait qu'il y a le week-end etc. Et qu'on vient me chercher. Et que bon bref les séances se terminent pour cette semaine. Bah mine de rien mon rôle remonte assez vite quoi. Vous avez vu mes belles guirlandes ? Bref je suis en train du coup de faire le montage. Enfin là pas à la santé mais j'ai commencé à faire le montage du vlog. Donc je suis pas trop en retard. Pour l'instant j'arrive à tenir un bon rythme. En tout cas vous mettre un vlog par semaine. Maintenant il arrive un moment où je pense que mon décor là va pas vous plaire très très longtemps. Et puis si ça tourne en boucle peut-être pas aussi non plus. Donc je vais voir pour essayer de vous intégrer des moments où c'est un peu plus cool. Ou des trucs que je fais pas forcément... Enfin que je ferai éventuellement dehors. Mais ouais je suis désolée en ce moment c'est la priorité au coude. Bon je sais que vous en voulez pas et que vous êtes tout à me dire la priorité c'est ton coude. Mais voilà. Moi je sais que regarder un vlog... Enfin pour avoir envie de regarder un vlog faut quand même qu'il y ait des trucs assez attrayants. Et le fait qu'il y ait que du blabla là dans ce type de vidéo. Et que je vous raconte plus ou moins tout le temps la même chose. Ça doit être un petit peu redondant. Donc je comprends que certaines ne regardent pas tout. Ou regardent dans les grandes lignes. Donc je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas que ça. Et j'ai voulu sortir cet après-midi mais il a plu. Je vous avais dit de toute façon je savais qu'il avait plus ou moins pu voir ça ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en tenue plus habillée que d'habitude. Parce que d'habitude je suis un débardeur. Et ouais je voulais pouvoir me mettre à l'extérieur sur un banc. Et filmer un petit peu à l'extérieur. Mais le beau temps... Enfin le mauvais temps on a décidé autrement. Même s'il a fait meilleur les bancs étaient mouillés. Donc voilà. Voilà voilà. Donc écoutez ce soir je vais me poser. Je pense que je vais jamais aussi vite m'endormir que ce soir. Pour être tranquille pour un matin. Être réveillée à l'aube limite. C'est que soit je dors très vite. C'est que soit je dors pas du tout. Enfin je vais avoir du mal à m'endormir parce que je vais penser à demain. Je sais pas du tout comment ça va se passer mais... Bah je sais que demain matin je vais pas avoir de mal à me lever ça c'est clair. J'ai tellement hâte de rentrer et de voir tout le monde. Devoir mon fils, devoir mon chien, devoir mon chéri, devoir ma mère. Euh pfff ça va me faire du bien. Voilà. Peut-être que j'inclurai un peu de petits passages de demain dans le vlog. Pour faire un petit finish en beauté. Un beau final. Après cette semaine dure. Difficile pour moi. Y'a une mouche là, elle m'énerve. Elle se met sur le trou de ma caméra, sur mon ordi. C'est pareil là, elle se met sur la caméra. Elle en a rien à foutre de ma vie. Elle vient me chatouiller, elle se met juste là. Elle a pas peur quand je fais ça en plus. Elle part pas. On est au moins 8 qui traînent. Enfin bref j'ai toute la famille qui vient. J'arriverai à bout de ses mouches un jour. Je vous le dis, je vous le dis, j'arriverai à bout. Bref du coup là je suis en train de regarder des vidéos sur Youtube. J'ai arrêté un peu la machine parce que ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler. Je la referai tout à l'heure. Et une fois que j'ai fini mes vidéos sur Youtube, peut-être que je ferai moi-même du montage si j'y arrive. Bien sûr c'est à petite dose parce que j'ai du mal à bouger le bras. Bien que j'arrive à tenir quand même pas mal. Mais c'est pas encore tout à fait ça quoi. Et puis après, ça m'énerve ça, j'arrête pas de m'accrocher, je suis là-dedans. Et puis après, pyjama et au dodo. Je sais pas si je regarde un film ce soir ou pas. Je vais voir ce qu'il y a à la télé pour voir. On sait jamais, il y a peut-être un truc intéressant. C'est que demain je regarde le Marrakech du rire. Parce que demain je serai rentrée pour regarder la télé. Et puis le reste, on verra ce soir ce que je regarde. Aucune idée de ce qu'il y a au programme. C'est jour de sortie aujourd'hui. Je vérifie s'il y a personne dehors. C'est bon, il y a personne dehors. J'attends l'infirmière, je suis douchée, tout ça. J'attends l'infirmière qui allait me changer de pansement. Et après normalement, Chuchou devrait pas tarder. Donc j'ai hâte qu'il arrive pour venir me chercher. Ça va être trop bien. Enfin ça va être trop bien. Ça va être une journée normale pour lui. Mais pour moi ça va être tellement bien. Je peux voir un peu du pays. Ça va changer. Je suis en train de ranger du coup toutes mes affaires. Là par contre, j'étais en train de charger un vlog. Mais comme il n'y a pas de la fibre ici, il me reste à 91%. Alors je vais le laisser jusqu'au bout. Mais je suis presque sûre que je n'arriverai pas à le charger avant la fin. Je suis un peu deg. Mais bon, 91% c'est dommage. Ça fait deux jours qu'il charge. C'est vous dire. Et bon, je ne désespère pas. Il n'est pas encore 10h. Donc je le laisse pour l'instant. Mais après je le mettrai. Je le mettrai. Je le rangerai. Enfin je partirai avec mon ordi. Je ne le laisserai pas ici. C'est bon, les cartes bancaires. On va peut-être pas se faire piquer l'ordinateur quand même. Voilà. Bon allez. Je finis de me préparer. Je vais me maquiller un petit peu. Et après j'attends la infirmière. Je suis sortie les amis. On est en Espagne en train de faire de l'essence. Il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer sa voiture en même temps. C'est pour ça qu'il y a un petit peu trop de loups. Je suis trop contente d'être sortie. Là, je suis avec Chouchou. On est partie du coup en Espagne faire de l'essence. Acheter des cigarettes parce qu'on n'est pas très loin évidemment de la frontière. Enfin de la frontière, on n'était pas loin de l'Espagne. Comme je vais chez ma mère, elle a besoin de cigarettes pour elle. Pour mon petit frère aussi pour le coup. Et on va acheter 2-3 petites cagails histoire de tenir la route. On va prendre aussi de quoi manger aussi pour ce midi. Parce qu'on va aller chez les parents de Chouchou et on va manger chez eux. Merci chérie. Je suis contente. Regardez, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vue. Oh la wadioche. Il m'avait manqué ce bonhomme. Allez, donnez-moi ça. Toi, tu as des problèmes avec les cartes en ce moment. Donne-moi juste la clobavia. Oh, remarque, tu peux la garder. Ouais, arrête celle-là, celle-là. Tu sais, mais celle-ci aussi, ils auraient pu la piquer. Il y a des sous dessus finalement. Ouais, il y a 5 euros les boîtes. C'est déjà pas mal, 5 euros. C'est cher maintenant, 5 euros. Bref, je suis contente. T'es là-là. Le bon repas chez papy, mamie. On va voir Fifi. On va aller voir mon gros Fifi. Mon gros pépère. Non, j'ai pris que du pain emollé. Chouchou qui fait ses petites courses, tel un célibataire. Il n'a rien pris comme on prend d'habitude. Il n'a pris que des trucs pour tester. Des pâtes aux légumes. Vous ne mangez rien, dis donc. Un demi. Et ma dade, ma beau p'té. Et voilà. Finalement, j'ai un petit plein de courses. Eh oui, pour Chouchou. C'est l'ogre, pas qui. C'est Chouchou, c'est un ogre. Non, Chouchou, il fait ses petites courses, là. On a fait le petit plat pour nous aussi. J'ai acheté des bonbons, des chocolatines, du saucisson. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre pour maman ? Des maltésers et du... Des chocolats, des maltésers et des KitKat. Bref, on a fait un petit plein pour Mimi. Et du saucisson, des bâtonnets de saucisson. Les mini bâtonnets de saucisson, là. Les mini, du moins, elle en a pris une nouvelle barquette, quoi. Mais pas du tout. Elle a pris un pack de lisse. Tu m'as pris un gros saucisson, j'ai pris des petits sacs. Elle a pris un pack de lisse. Un paquet de petits saucissons. Qui est-ce qui est à la maison ? Bon, ça y est, je rentre à peine. Je repars aussitôt. Attendez, je vais vous montrer les petites fleurs de Nono. Regarde, l'araignée est là-même. Vas-y, montre. 3, 2, 1. Tadam ! Deux petites fleurs. Voilà. Trop belle. Elles ont bien poussé. Regarde, ce côté ici, ça a commencé à pousser. Elles ont vraiment bien poussé. Trop belle. Ça fait 50 cm en un an. Non, ça peut aller jusqu'à 50 cm de hauteur, je crois. Bon, je pense que le pot, il est clairement trop petit. Mais bon, c'est pas grave. C'était juste un test pour voir si on arrivait à faire fleurir des petites fleurs. Donc, on est content. Enfin, faire vivre des petites fleurs surtout. Donc, on est trop content. Nono, il est fier parce qu'on a fait confiance à Nono, à Chouchou qui les a bien arrosés. Tu peux remettre de l'eau, oui. Même sur les... Elle est grosse, t'araignée. Même sur la surface du petit, là, parce que c'est un peu sec. Voilà. Ouais. Un petit peu léger. Oh, tu peux encore. Ça boit vite, hein, c'est trop. Eh bien, parce qu'elle a très soif. Tu en mets dans le fond du plateau. Le plateau, il est tout sale, mais c'est pas grave. C'est pour arroser. Stop, stop, stop. Ça, elle a l'air bien arrosée quand même. Et là, tu remplis le plateau. Comme ça, au moins, elles auront à boire. Stop, stop, stop. Pas trop. Et pareil, là. Par contre, là, tu mets que dans le plateau. Non, pas trop d'eau. Effectivement. Bon, du coup, là, il est bientôt l'heure de déjà repartir. Il est 20h. On n'a pas arrêté de toute la journée. C'était trop bien. J'ai été voir mes beaux-parents. J'ai été voir mon chien. J'ai été voir ma mère. J'ai été récupérer mon fils. J'ai été profiter avec mon chéri. J'ai mangé avec mon fils et mon chéri. C'était trop bien, mais il faut déjà repartir. Donc, derrière le petit câlin, un petit chéri d'amour. Regardez comment il a bronzé. J'ai été bégé, mon petit-fils. Là, je suis en train de charger une vidéo que je n'aurais pas réussi à charger. Comme je vous ai dit, ce matin, il reste quelques pourcents. Et finalement, je l'ai annulé. Je l'ai remise ici. Comme ici, il y a la fibre. En 2-2, ça va être fait. Et après, on ne va pas tarder à décoller. J'en ai été faire 3-4 courses. J'ai pris des chips, du coup. Du saucisson. Des bonbons. Des chocolats. Des chocolatines. Du linge. Je ne sais pas, il faut que tu voyais avec Chouchou. Chouchou, j'ai une question. Est-ce que du coup, ça, c'est pour moi ? Merci. Le petit câlin, un chouchou. Allez. Moi, j'ai mis mes affaires asséchées. Je les récupérerai du coup demain. Ça ne sert à rien que je les récupère maintenant. Je suis en train d'allumer toute la lumière. Et je voulais juste prendre 2-3 petites choses avant de partir. Je pense que je vais prendre la brune parce que ça pue le vieux là dans ma chambre. Et je n'aime pas cette odeur. Comme ça, au moins, j'aérerai ma chambre comme ça. Et je voulais voir un autre truc dans mon bazar. Je pourrais éventuellement me servir. Genre de la crème pour les mains. Ça me fait chier de prendre tout ça. Je ne vais pas prendre. J'ai juste un masque pour les cheveux à prendre. Et voilà. Ça fait tellement bizarre d'être là à la maison. J'ai l'impression que ça y est, c'est fini. Le cauchemar est fini. Mais clairement, ce soir, dès ce soir, je reprends la machine. Vous voyez, ça n'a pas forcément beaucoup progressé en flexion. Si, je peux fléchir un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je suis à fond. C'est quand même mieux. C'est quand même vraiment mieux. Mais bon, ce n'est pas encore ça. J'ai vu une nana qui était opérée du coude aussi. Bon, elle, par contre, c'était l'avant-bras. C'était multiple fractures. Alors, c'est aussi complexe que moi. Moi, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est la palette humérale. Et donc, c'est un des trucs qui ne se cache jamais et qui, là, pour le coup, a cassé. Donc, les vis, elles sont vraiment dans une partie mini, mais ce sont des grosses vis. Donc, voilà. Mais quand je vois comment elle, elle a récupéré, je me dis qu'il y a de fortes chances. Je ne sais pas appeler ça de la chance, que ça ne l'évolue pas beaucoup plus. Donc, je vais peut-être récupérer au niveau fonctionnel, mais c'est tout, quoi. Donc, bon, comme ça. Que voulez-vous ? C'est la vie, mon petit. Mais au moins, là, j'ai récupéré un peu. Je peux me faire les lasser toute seule. Enfin, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Soit, je prends ça. Je ne l'ai pas essayé, au fait. Céline, si tu passes par là, je ne l'ai pas encore essayé. Mais il sent très, très bon, par contre. J'ai presque envie de le prendre pour là-bas. Je vais arriver avec des valises. Allez, je prends ça et ça. Ça et ça, en plus. Ça devrait le faire. Je laisse Chouchou dormir là. Peut-être avec Nono. Et je récupérerai mon linge demain. Tac, tchac. Hop. Du coup, j'avais pris ça pour parfumer, mais je pense que la brume, c'est quand même moins cher. Même si ça, c'est un parfum Lidl. Et ça suffira juste. C'est pour juste aérer un peu la chambre et moi avoir une bonne odeur dessus, sûrement, quoi. Voilà. Allez. Go, go, go. Sur mon chargeur de téléphone, du coup. OK ? La lumière, chérie. Je dis ça, mais je faisais la même chose il y a deux secondes. Voilà. J'attends que ça charge et après, on y va, Char. Ça te va ? Attends, moi, ça n'a pas chargé. Après, c'est fini. Après, je ne t'embête plus. Tu peux me ramener et puis être tranquille chez toi. Il a fait ses petites courses de célibataire, Chouchou. Il a testé des petits trucs qu'on ne teste jamais. Avec ses petites parts individuelles, là. Il a pris des pâtes aux légumes. Ce qu'on ne prend jamais. Mais c'était marrant. C'est marrant parce que toute la journée, aujourd'hui, c'est lui qui a géré, quoi. Mais je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours que c'est comme ça. C'est sympa. Ça enlève une petite charge mentale, quand même. Je ne dirais pas, mais mine de rien, ça aide. Ça fait du bien. Tchac. Je suis juste en train d'activer tout. Je crois qu'il est déjà chargé. Je vérifie. Envoyer l'évaluation. Oui, si tu veux. À partir de quelle vidéo tu veux ? À partir de la dernière vidéo mise en ligne. C'est-à-dire celle-ci. Enregistrer. Je fais ça de la gauche, alors... Voilà. 31 minutes. C'est une blague ? Ah non. 10 minutes. C'est bon. Ça va tellement plus vite ici. Moi, les goûts, ça va vite passer. Après, je range tout et hop, on s'en va. Allez, je viens d'arriver. J'ai rangé toutes mes affaires. J'ai un sac rempli de trucs à bouffer. Je ne vous raconte pas tout ce que j'ai mis dans mon sac. C'est un truc de fou. Bon, je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est vraiment affolant. J'essaie de vous caler bien. Je vais remettre l'artromoteur que je n'ai pas mis de la journée. Si, peut-être une heure ce matin. Il est 21h. Il faudrait que jusqu'à au moins 22h30, je le mette. Donc, c'est parti. Let's go. On appuie sur la décharge. Je pense que je vais faire petit à petit. On va y aller petit à petit. J'ai oublié ma glace. J'ai de la glace là-bas. Attendez, je repars. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer l'ordi et à se mettre YouTube. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais... On va y aller mollo. Je ne vous dis pas comment ça m'a fait du bien de sortir. Et puis le fait que Chouchou gère tout. Genre, je suis repartie sans carte bancaire vu que de toute façon, je n'ai plus mes cartes. Elles ont été reçues à la maison, mais on n'a pas pris le temps de regarder. Moi-même, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Donc, c'est Chouchou qui a géré. Et le fait d'aller dans les magasins, que ce soit Chouchou qui paye, enfin, qui sorte la carte. Parce que Chouchou qui paye, c'est pareil. C'est notre compte commun, donc c'est pareil. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le fait que ce soit lui qui gère, ça m'enlève un petit poids et ça fait trop du bien. J'ai acheté un nouveau coussin, en fait. Est-ce que ça va me porter bonheur ? Je n'en sais rien. Et disons qu'il est moins... Il est moins ramolo, quoi. Il est un petit peu mieux. Ça picote un peu quand même. Là, vous voyez peut-être mieux ma vidoche. Et encore, il paraît que j'ai maigri. Je pense que c'était de là. Ils ont dû voir que j'avais maigri de là. Il y a des gens qui passent. Je me sens beaucoup... Je me sens revigorée, là. Vraiment, je me sens bien. Par rapport à jeudi, où vraiment c'était l'apocalypse. On me demandait si ça allait. J'étais là. Oui, oui, ça va. J'ai même pleuré en séance d'ergot. Alors, c'était un peu pleuré de nerfs parce que j'avais peur pour mon inflexion. J'avais des douleurs. Et en même temps, j'avais le moral qui n'était pas là. Mais quand même, quoi. Voilà. Allez, let's go. Je vais allumer l'ordi, regarder des vidéos. Et dans une heure et demie, on arrête. On va se coucher. On recommence demain matin. Les amis, on est dimanche soir. J'ai un peu oublié de filmer aujourd'hui parce que j'étais trop contente d'être avec mes proches. J'ai profité de mon fils. J'ai profité de mon chéri. C'était un jour calme. J'étais dans l'ensemble un dimanche calme parce qu'on est resté plus souvent à la maison qu'on a bougé. Mais on est quand même allé chez mes parents et chez mes beaux-parents. Enfin, pas chez mes parents, mais on a mangé une glace en dehors. Donc, c'était cool. On est rentré à pile 18h30, pile poil, mon repas arrivait. Donc, c'était parfait. Bon timing. J'ai laissé mon fils chez mes beaux-parents. Euh, chez mes parents, pardon. Et mon chien chez mes beaux-parents à nouveau. Et me revoilà, du coup, à la maison... Enfin, à ma maison secondaire. J'ai mis la machine aujourd'hui, là, quand je suis arrivée. Enfin, après le repas, du coup, j'ai douillé. Donc, je pense que demain, ça va être compliqué. Là, je l'ai arrêté parce que je suis fatiguée. Je suis en train de regarder plus ou moins un film en plus de ça. Je suis en train de mettre les vidéos sur l'ordi. Les vlogs vont se raccourcir un petit à petit. Je le vois bien parce que je vois que je n'ai pas autant de rushs à remonter. Bon, c'est pas plus mal parce que comme ça, au moins, je suis tranquille et ça va plus vite. Parce que mine de rien, c'est quand même long. C'est bien, ça m'occupe. Parce que c'est vrai que la journée, je ne fais pas grand-chose. À part mes séances. Une fois que j'ai fini mes séances, après, je n'ai plus rien à faire. Donc, j'alterne entre des mots mêlés, des vidéos, sur le téléphone. Enfin, bref. Je m'occupe comme je peux. Mais effectivement, ça prend pas mal de temps sur mes journées. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins, je ne vois pas le temps passer. Bien que je sois sur cette perle machine que je ne peux plus me voir en peinture. Bref, demain, je vais en chier. Donc, je vais me coucher tôt. Je clôture, du coup, ce vlog ici. La semaine prochaine, on enlève les points. Alors, je vous montrerai peut-être pas les photos. Enfin, je verrai en fonction. Mais on enlève les premiers points. Et bon, en fait, on enlève tous les points. Puisque je vous montre... Enfin, je vous détaillerai tout dans le prochain vlog. Mais la semaine prochaine, ça y est, on enlève les points de cicatrices. Et on va voir à quoi elles vont ressembler sans les points. Et je compterai les points parce que je pense que j'en ai au moins une dizaine sur chaque cicatrice. Sachant qu'il y a à peu près 5-6 mm entre chaque point. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais des bisous. Je suis hachée. Je suis morte de mon week-end. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais j'étais tellement contente de sortir que j'ai eu du mal à m'endormir la veille. Et que le matin, j'ai été réveillée très tôt. Et que j'avais profité. Et que ce n'est pas le même rythme que quand on est ici en... reposé sur son lit que quand on est en vadrouille à droite à gauche. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Normalement, si tout va bien, c'est la semaine prochaine que j'ai un bon rythme. Mais je vous garantis rien. Allez, je vous fais des bisous. Attendez. Ce n'est pas pareil que... Comme d'habitude. Vous voyez ? Ça ne va beaucoup changer. Un tout petit peu peut-être. Mais ça dépend de la journée. Bref. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada